La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Les élections législatives de dimanche dernier demeurent à la une de l'actualité ce mardi 2 août 2022. Dans Réoumi Quotidien, l'intercoalition Yehui-Wallou crie victoire et va plus loin, réclamant la présidence de l'Assemblée Nationale pendant que Beno Bokouiakar revient à la charge dans ce même journal et refuse la cohabitation annoncée par l'opposition. Opposition parlementaire, c'est le rang auquel Détiefal relègue Beno Bokouiakar, brandissant 83 députés pour l'intercoalition Yehui-Wallou dans Vox Populi, où l'amintiam dédramatise par rapport à la cohabitation, indiquant que ce n'est pas une honte, c'est plutôt de la politique, invitant les responsables du régime actuel à être démocrates. Mais Mimi démont Détier et compagnie, soutenant que Beno Bokouiakar reste majoritaire et recuse toute possibilité de cohabitation comme déclaré par Yehui-Wallou. Yehui-Wallou qui brandit 83 députés dans Réoumi Quotidien, journal qui signale l'affinement du score de Beno avec Mimi qui ravale ses chiffres. Aminata que ce journal voit comme une géante au pied d'argile. Besbille Jour en dit autant sur le PS, l'AFP et Réoumi que ce journal qualifie de poids plume au lendemain des législatives. Et l'issue de ces élections met deux fauteuils en jeu, selon ce journal qui évoque le perchoir et le poste de premier ministre. Mais Yehui-Wallou qui revendit 83 sièges, vise la présidence de l'Assemblée nationale et garde le silence sur le poste de PM, note ce journal. Nous sommes désormais la nouvelle majorité à l'Assemblée nationale, affirme dans l'Asse des Tchéfales, qui partage la Une du Quotidien avec Mimi Touré. Ce journal signale un contentieux électoral au lendemain des législatives et le qualifie même de second tour, rapportant les sorties de Yehui qui affirment avoir 83 sièges et Wallou qui appelle ses militants à la mobilisation. Mais pour Mimi Touré, il est clair que Beno Bokouiakar a la majorité. Majorité dégagée en touche par l'intercoalition Yehui-Wallou qui déchire la liste de Mimi dont Libération, Journal ou Rally Fossal jugent les faits têtus et réaffirment la victoire de leur coalition. Sud Quotidien, se penchant sur ce bras de fer entre pouvoir et opposition autour du verdict des urnes, rapporte une guerre des chiffres pendant que Dakar Times rappelle que Beno et Yehui sont incompétents pour donner des résultats. Et l'analyse de Réoumi Quotidien, allant au-delà des faits sur cette guerre, des chiffres entre Beno et Yehui constatent et indiquent qu'une des coalitions est forcément de mauvaise foi. Mansour Fay, lui, est de bonne foi, semble dire Vox Populi, journal qui nous apprend que le maire de Saint-Louis a reconnu sa défaite mais ne compte pas lâcher ni aujourd'hui ni demain. Je suis plus que déterminé pour Saint-Louis, affirme-t-il dans les colonnes de ce Quotidien qui fait zoom sur les localités où la concentration des ténors de Beno Bokuyakar n'aura servi à grand-chose. Libération, dans cette même dynamique, souligne Katches, Idi, Jatara, Augustantin, Sirédia, Abibnyan, entre autres, ont tous mordu la poussière. Pendant ce temps, son collier comptabilise cinq ans de réussite dans le vrai journal qui retrace le parcours du leader de PASTEF de 2017 à 2022, revenant sur sa révocation et son élection à l'Assemblée nationale en 2017 et sa candidature à la présidentielle de 2019 qui fut une première réussie. Les événements de mars 2021 avec le peuple comme bouclier, la prise de Ziegenchor et la cohabitation vers laquelle nous allons à l'issue des législatives de dimanche dernier. Restons avec le vrai journal qui nous apprend qu'Alentine a été victime de vol. Réumi évoque aussi ce cambriolage dans les bureaux du président d'Africa Diom Center et informe que les malfaiteurs ont emporté un ordinateur portable principal outil de travail d'Alentine. Ce journal rapporte par ailleurs Kassi Kapmaou, un Français situé par Pandaison et un père de famille s'est suicidé à Konkané. Stade s'intéresse principalement à la saison 2022-2023 des Sénégalais en Première Ligue et fait zoom sur les têtes d'affiches Menzi Koulibaly en attendant Ghana. Bambadjan, lui, veut rester à l'Olympique de Marseille selon son agent Seydou Bokarsec dans Stade et son Olympe en direction du combat du 7 août prochain voit et signale Gris-Bordeaux à la croisée des chemins. Note sur laquelle se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.